Bonjour à tous, les vidéos du Jardin de l'Agence Yann Bleu, aujourd'hui chronique littéraire. Si vous aimez glaner les plantes sauvages dans la nature et ensuite les cuisiner, je vous présente le dernier ouvrage de Noémie Vialard, Balade gourmande, aux éditions de La Chaux et Niestelet. Ce livre nous fait rêver, il nous fait partir loin dans la nature et il nous donne envie aussi de se mettre au fourneau. La maquette éclair va directement à l'essentiel, de temps en temps il y a des petits rectangles sur fond vert qui nous rappellent les choses importantes ou les mises en garde par rapport aux plantes toxiques par exemple. En début d'ouvrage aussi il y a un petit chapitre sur comment reconnaître les plantes sauvages et aussi ne pas les confondre avec celles qui sont toxiques, très important. Et à la fin il y a aussi des livres qui vous sont conseillés pour emmener une petite fleur portative par exemple, pour être sûr de ne pas se tromper. Alors on va le feuilleter ensemble si vous voulez bien. Quelques petits extraits, on ne va pas spoiler comme on dit chez les jeunes. Donc la préface est de François Morel, bien connu pour son humour et sa plume aiguisée on va dire. Alors je vous lis un petit extrait seulement. On voit par là que l'auteur du livre que vous tenez entre les mains a une grande capacité à sublimer la réalité, mais pas seulement, une aptitude à se renouveler, à se réinventer, à fêter la vie dès qu'elle en a l'occasion, à profiter des plaisirs que procurent l'amour, l'amitié, le jardin, la nature, la cuisine. La liste n'est pas exhaustive. La préface de François Morel est dans son intégralité assez savoureuse, pleine de poésie, comme à son habitude. Ensuite, il y a une présentation de Stéphane Houlbert, qui est le co-auteur de cet ouvrage, qui a surtout participé à la création des recettes de cuisine. Alors parmi les recettes qui m'ont tapé dans l'œil, entre guillemets, on a le risotto au pesto d'ail des ours. La photo donne envie. Donc à chaque fois, les plantes sont décrites dans leur milieu, et il y a des gros plans photographiques de la plante sur ces stations et aussi de la plante elle-même. pour être sûr de l'identifier. Il y a souvent des bonnes anecdotes sur ces plantes. Alors ensuite, j'ai repéré une recette que je vais m'empresser de faire. Je présente la ronde des hémérocales. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Des hémérocales farcies au tarama, mais j'en dis pas plus. Je vous laisserai la découvrir. J'en saive à l'avance. Et puis, il y a aussi les fraises et rhubarbe au parfum d'origan. Belle photo. Mais surtout, ça doit être très savoureux au niveau des papilles. Et enfin, je termine par ce que j'ai trouvé très original. Tétragones et billes de carottes. Pour aller passer tout en revue, c'est pas possible. Déjà, ce serait pas cool. Et puis surtout, elles sont toutes aussi savoureuses les unes que les autres. On utilise des fleurs de mimosas, la mélisse, les mauves, de la doucette, beaucoup de fruits de mer, de temps en temps du poisson frais aussi. Et des plantes du littoral, comme la criste marine, la consoude aussi. Aussi, quand même, petit dernier pour la route, avant de refermer le livre. Tempura de consoude et sardines. Alors ça, ça donne vraiment envie, comme toutes les autres d'ailleurs. Enfin bref, vous avez bien compris que je peux pas trop en parler objectivement, puisque c'est de la passion, c'est un coup de cœur. Franchement, jetez-vous sur cet ouvrage, je vous le conseille, vous regretterez pas. Merci Noémie pour ce magnifique ouvrage qui va nous rendre service. Nous qui sommes tant passionnés par la nature et ce qu'on peut en faire aussi en cuisine. Voilà, tout est lié, c'est que plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.